Access requête QBE avec critères. J'aimerais avoir le libellé des matériels que j'ai en plus de 1000 exemplaires et dont la valeur est supérieure à 5000 euros. Il y a maintenant deux conditions. Je vais donc créer une requête, créer création de requête. Cette requête concerne la table matériel ajouté fermé et donc je veux deux informations, le libellé du matériel et puis la quantité du matériel, dont 3, et le prix de vente. Cela m'affiche l'ensemble des informations de tous mes matériels. Moi ce que je veux c'est uniquement ceux qui valent plus de 5000 euros et ceux que j'ai en stock en plus de 1000 exemplaires. Alors on va placer des critères maintenant. La quantité doit être supérieure à 1000 et le prix de vente doit être supérieur ou égal à 5000 euros. Donc au passage vous voyez que supérieur strict c'est ce symbole. Supérieur ou égal, comme on le voit habituellement en informatique, c'est le supérieur suivi immédiatement du symbole égal. Quand on met les valeurs sur la même ligne, cela signifie que pour afficher l'information, il faut que le produit soit en plus de 1000 exemplaires et en même temps qu'ils valent au moins 5000 euros. Si j'affiche, on voit que tous les produits sont en 1000 exemplaires et ils valent tous au minimum 5000 euros. Si j'avais mis ces deux informations là sur deux lignes différentes comme ici, eh bien nous aurions eu des produits qui valaient au minimum 5000 euros quel que soit le nombre d'exemplaires et nous aurions vu aussi tous les produits que nous avons en plus de 1000 exemplaires quel que soit leur prix. Donc bien entendu nous aurions un peu plus de résultats. Donc on a des produits en moins de 1000 exemplaires, celui-ci 560 mais parce qu'il vaut 8000. Même chose, on a des produits qui valent moins de 5000 euros mais parce que je les ai en plus de 1000 exemplaires. Donc si je mets les informations, les critères sur deux lignes différentes, cela signifie que dès qu'un des critères est vrai, j'affiche le résultat. Mais moi ce que je voulais, c'était uniquement voir les produits en plus de 1000 exemplaires et en même temps qu'ils valent au moins 5000 euros. Donc il fallait bien que je mette les deux informations sur la même ligne. Voilà donc là on a bien la liste des produits en plus de 1000 exemplaires et qui valent au minimum 5000 euros. Voilà j'espère que cette vidéo sur plusieurs critères de recherche vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le petit bouton j'aime et n'hésitez pas à vous abonner.